de diffusion libre de l'information, l'arrêt de la poursuite des militants de la démocratie et la libération de tous les détenus politiques, l'identification après enquête indépendante et la poursuite judiciaire des auteurs des tueries et des mervilles qui se sont illustrées durant les dernières manifestations, l'indemnisation des familles de victimes et des blessés, l'application des accords consensuels issus de la corruption politique du dialogue national, le respect du calendrier électoral et l'organisation des élections locales en 2021, des élections législatives en 2022 et de l'élection présidentielle en 2024. La liberté de candidature et l'égalité des candidats dans la compétition électorale, le recouvrement des droits civils et politiques, des personnalités qui en ont été injustement privées, Karim El-Maisawad et Raji Fassal. La nomination d'un juge indépendant, envoyée de place du Conseil constitutionnel pour la proclamation des résultats. La prise en charge de toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité réelle des citoyens en général, la sécurité et la paix en Casamance en particulier. La mise en œuvre des politiques économiques et sociales d'urgence, garantissant la santé et la sécurité des citoyens, ainsi que leur pouvoir d'achat, la prise de mesures idoines pour sauver l'école et l'université, notamment par le respect effectif des accords signés par le gouvernement. La juste solution aux préoccupations des populations, des villes et des campagnes, de même qu'aux revendications légitimes des travailleurs en général, de même que la protection efficace des droits des enfants, des femmes et des jeunes, ainsi que des sénégalais de la diaspora. L'installation de la transparence, de la gestion de la faute de l'eau et de la position résumée au pillage des ressources solutaires, ressources financières, naturelles, manières, gazières, pétrolières, foncières, anodiques, forestières ou autres. ... du système de parrainage qui s'est révélé inapticable et incontrôlable. Et donc il a été prouvé qu'il n'a comme objectif que l'élimination de certains adversaires politiques du régime en place. En outre, il est demandé de récuser le Conseil constitutionnel dans la validation des dossiers de candidature à la présidence de la République. La réécriture des articles L31 et L32 du Code électoral pour mettre fin à l'automaticité de la peine consistant en une suppression des droits civiques en rapport avec la moindre condamnation pénale. La perte des droits civiques, lorsqu'elle doit avoir lieu, devra faire l'objet d'une décision prise par le juge en sanction de certaines fautes clairement identifiées et pour les durées déterminées, bien encadrées, en conformité d'ailleurs avec l'article 730 du Code de procédure pénale. La vérification du Code électoral dans son article L57 modifié afin de dissocier le statut d'électeur de la capacité à être éligi. Comme cela se faisait autrefois le cas... Comme cela est l'autrefois le cas, pardon, par son article L27. Et ce faisant, on se mettrait d'ailleurs en conformité avec notre constitution en son article 21. La suppression du statut de non-électeur associé à la carte d'identité nationale et la liberté laissée aux... ... ... ... ... ... ... Je vous remercie. 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 Je vous remercie.